bonjour bienvenue sur bodin prof tv dans cette vidéo nous allons parler réduction et comment calculer ces réductions alors déjà posons nous la question qu'est ce qu'une réduction une réduction on va la rencontrer sous forme de rabais un rabais c'est tout simplement que le produit à une est défectueux ça peut être une remise que l'on nous accorde parce qu'on achète en grande quantité ou ça peut être une ristourne pour fidéliser le client ces trois r forment ce qu'on appelle les réductions commerciales nous avons aussi l'escompte qui lui est une réduction financière parce qu'il est lié à un paiement anticipé donc notre rabais notre mise et notre escompte sont calculés à partir d'un taux c'est à dire un pourcentage de réduction à la différence de la ristourne qui elle va être calculée par rapport à une succession de pourcentages succession de taux on parle de calcul en cascade que nous verrons plus tard alors prenons un exemple une entreprise achète pour 1500 euros brut de marchandises et bénéficie d'une remise de 15% cas classique quel sera le montant de la remise qui va être accordé à l'entreprise reprenons ça sous la forme d'un d'une phrase en français la remise est de 15% de 1500 euros 15% peut se traduire sous la forme d'une fraction c'est à dire 15 divisé par 100 en mathématiques le 2 correspond à la multiplication donc si je synthétise cette opération je vais retrouver mes 15% de donc multiplié par la somme de départ donc 15% de 1500 si je fais l'opération je vais trouver 225 euros alors maintenant voyons comment calculer le prix net le prix après réduction on avait le prix d'achat brut de départ 1500 on a calculé notre remise de 15% 225 euros et là il faut le savoir qu'une remise est une réduction du prix donc c'est 225 euros on va aller soustraire à 1500 ce qui va nous donner notre prix d'achat net de 1275 euros passons à un petit exercice donc je vous laisse mettre sur pause vous faites l'exercice et je vous retrouve retrouve pour la correction corrigeons nous on voit nous avons un brut de 830 euros une réduction de 5% donc 5% 5 la fraction 5 divisé par 100 2 j'utilise la multiplication 830 euros donc ça va me donner alors je l'ai mis par 830 euros c'est généralement la formulation la plus logique 830 euros multiplié par 5 divisé par 100 ce qui me fait 41 euros 50 de remise pour trouver le prix net je vais tout simplement soustraire à 4 à 830 euros les 41 euros 50 ce qui va me donner 788 euros d'ailleurs que le raisonnement est le même pour les autres situations deuxième prix brut donc 26 euros 50 la réduction est 10% donc je vais faire 10% donc dit la fraction 10 divisé par 100 de 26 euros 50 donc 26 euros 50 multiplié parce que le 2 veut dire multiplié par 10 divisé par 100 donc 2 euros 65 pour trouver le prix net je vais soustraire ces 2 euros 65 au prix brut donc ce qui va me donner 23 euros 85 j'accélère un petit peu pour la suite voyez 571 15 % donc je vais avoir 571 x 15% qui est le taux de réduction ce qui me fait 85 euros 65 à partir de là je soustrais ces 85 euros 65 à 571 et je trouve le nouveau prix de 485 euros 35 pour le dernier toujours pareil 156 euros 17 % de réduction donc 156 multiplié par 17 divisé par 100 ce qui me fait 26 euros 52 de réduction que je soustrais au prix de départ ce qui va me donner 129 euros 48 voilà j'espère que vous avez compris donc je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo sur baudin prof tv n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à la liker je vous remercie au revoir